Nous sommes sur cette nouvelle vidéo de Copo&Co dédiée à la réalisation de supports de French Clit. Vous avez offert un accueil très chaleureux aux précédents épisodes donc bah écoutez je continue de partager la réalisation de mes nouveaux supports avec vous. Alors aujourd'hui il y en a deux qui sont au programme. Le premier concerne mes machines électroportatives perceuses, visseuses qui sont en fait finalement toujours sur mon établi et donc j'ai décidé de leur faire un petit support pour les ranger, leurs accessoires, les batteries et aussi les chargeurs. Et en fin d'épisode on verra aussi la réalisation d'un nouveau support pour tous mes outils de mesure parce que celui que j'avais réalisé il y a peu près un an s'avère très encombrant, pas spécialement pratique et donc j'ai une petite idée pour résoudre ce petit problème. Alors comme en habitude et bien j'ai fait d'abord l'inventaire de tout ce que j'avais à ranger sur ce support. Donc pour l'instant j'ai deux machines, j'ai des batteries de tailles différentes, des chargeurs aussi plus ou moins large donc j'ai mis ça à l'aplomb sur des chutes de contreplaqué pour voir l'encombrement et puis pour procéder aux premières découpes. L'idée ça a été de partir d'un principe que tout devait être réuni ensemble, les machines suspendues sur la face infailleur, c'est pour ça que j'ai fait des sortes de petites T à l'envers, vissées entre eux dans les chutes de contreplaqué avec au milieu du coup une étagère pour les batteries donc j'ai bien veillé à ce que la plus haute batterie loge dans cette petite étagère et en haut un logement pour mettre les chargeurs. Alors au début je voulais mettre seulement trois supports de machines parce que j'en ai deux actuellement mais bon j'ai pas prévu non plus d'en avoir cinq ou six de plus donc je me disais trois machines ça serait largement suffisant et au final je me suis rendu compte que les chargeurs étaient tellement encombrants qu'il valait mieux partir sur quatre machines pour pas que les fils derrière le chargeur soient pliés, des choses comme ça, pour que tout se mette facilement en place ou se retire facilement quand on en avait besoin. Sachant que tout allait peser très lourd combiné les machines, les chargeurs, les batteries, je n'ai vraiment pas lésiné sur les vis que j'ai mis à partir de l'arrière de mon support. A chaque fois j'utilisais un forêt d'amorçage que vous pouvez voir qui vient de chez Wolfcraft, j'ai le lien dans le descriptif pour ceux qui sont intéressés. C'est vraiment pratique parce que ça m'a permis de prépercer tout en faisant l'emplacement pour la tête de vis, ce qui fait que l'arrière reste vraiment bien plat, il n'y a pas de tête de vis qui risque d'abîmer les French Clit lorsque je déplace le support. Une fois que l'arrière était fixé à mes supports de perceuse et de batterie, j'ai découpé une planche pour mettre sur le dessus qui correspondait aux dimensions des chargeurs que j'avais déjà et qui potentiellement un jour viendrait aussi, il faut anticiper ça. Et puis je l'ai fixé de la même façon avec des vis bien noyés dans le bois pour que rien ne sorte. Là dessus je suis venue du coup sur chaque côté, sur chaque flanc, ajouter des chutes de contreplaqué pour rigidifier l'ensemble. Alors un petit coup de chanfrein au rabot japonais aussi, ça fait pas de mal, ça évite qu'il y ait des éclats qui viennent à l'avenir. Après comme je l'ai déjà dit dans les épisodes précédents, moi j'ai pas appliqué de finition particulière, pour moi c'est un équipement d'atelier, il y aura de la poussière tout le temps, mais rien n'empêche de mettre de la couleur, de mettre des huiles colorées, de la peinture, peu importe. Après chacun peut personnaliser, on peut même mettre un petit coup de bombe à aérosol. Mais bon voilà, c'est le niveau de finition et surtout les matériaux utilisés dépendent vraiment de ce qui est très rapidement fait. Et puis j'en profite aussi parce que à chaque fois je le fais, mais c'est vraiment très important. Je remercie tous ceux qui contribuent avec des achats vers la wishlist Amazon qui est dans le descriptif de cette vidéo. Et tous ceux aussi qui ont utilisé, qui ont sauvegardé dans leurs favoris, qui vraiment font leurs achats de façon régulière avec les liens Amazon et Mano Mano, ce qui me permet d'acheter des équipements pour l'atelier et dernièrement même de l'éclairage, ce qui améliorera les prochaines vidéos. Merci à vous tous. Premier support de l'épisode terminé. Je l'ai fait vraiment assez épais. Je vais vous dire d'ailleurs les dimensions, si des fois ça vous intéresse. Donc j'ai tout pris en récupération. Donc le contreplaqué, j'ai pris du 15 mm. Et vous êtes régulièrement nombreux dans les commentaires à me demander les dimensions de mes French Clits. Donc je vais chercher une chute et je mesure ça directement avec vous. Alors, comme je l'avais expliqué dans la vidéo de fabrication de mon mur, que vous pouvez retrouver dans la playlist qui rassemble toutes mes vidéos consacrées aux French Clits, lorsque j'ai fait mon mur, j'ai fait volontairement énormément de tasseaux d'avance, de taquets d'avance, de manière à en avoir à chaque fois que je ferai un support. Comme ça, je ne suis jamais obligée de retailler les taquets parce que j'en ai un stock d'avance. Donc, on va le prendre de profil. La plus grande hauteur, elle fait quasiment 40. La petite, hop, ici, elle fait à peu près 20. Et en épaisseur, tac, on est à quasiment 21 mm. Donc 20-21 mm d'épaisseur. L'idée, quand même, c'est que ce soit proportionné à ce que vous mettez. Par exemple, moi, je n'ai pas prévu de mettre ma scie circulaire, ma plongeante, la meuleuse, etc. Ça, déjà, c'est super lourd, mais c'est pour ça aussi que je l'ai fait reposer derrière sur deux taquets, le fond, et repose sur deux taquets. Parce que pour mémoire, il faut, pour que ça tienne, que vous ayez un taquet qui soit identique sur le support et sur le mur, c'est quand même mieux, qu'il soit proportionné, donc bien épais. Ça vous permettra de mettre des bonnes vis. Donc, il faut vraiment qu'il y ait une bonne hauteur ici, de façon à ce que vous ayez l'espace pour mettre des vis. Il faut aussi que vous ayez... sur votre support à l'arrière, par exemple, je vais prendre celui-ci, vous voyez, une partie ici qui soit pleine et qui vienne se reposer contre les taquets existants, pas seulement sur celui que vous allez utiliser, mais sur ceux du dessous aussi. Voilà. Comme ça, le poids va venir se plaquer. Dans le cas contraire, si vous n'avez pas de fond, ça va arracher votre French Clip qui est sur le mur. Donc, puis du coup, j'ai vraiment solidifié sur le côté ici. J'ai rajouté vraiment une cale de chaque côté pour être sûre qu'elle soit bien rigide, parce que mine de rien, tout ça, ça pèse et donc ça... il faut vraiment que l'ensemble soit vraiment bien cohérent. Alors, j'ai... au début, j'avais prévu de mettre que trois emplacements de machines parce que, voilà, j'ai pas besoin d'en avoir tout autour de la ceinture, des perceuses ou des visseuses. Mais en fait, je me suis rendu compte que les chargeurs étaient relativement larges. Et c'est vrai que si j'ai une troisième machine d'une troisième marque, ce qui n'est pas trop prévu, eh bien, il faudra quand même que je prévois la place d'un chargeur. En sachant que les batteries Métabo, elles sont CAS et donc ça veut dire qu'elles sont compatibles avec énormément d'autres marques. Bon, en l'occurrence, Bosch et Métabo ne sont pas compatibles, mais c'est pas grave. Si demain, j'achète une autre machine d'une marque dont la batterie est Cordless Alliance System, donc CAS, eh bien, j'ai pas besoin de mettre un autre chargeur et je pourrais même réutiliser les batteries que j'ai déjà. Ceci étant dit, il faut prévoir du coup la place pour les batteries, la place pour les chargeurs. Et pour vous donner une petite idée, ici, entre chaque support, j'ai laissé moins 8 cm, ce qui est suffisant pour tenir la machine. Idéalement, j'aurais bien aimé les mettre dans l'autre sens de façon à avoir directement la prise en main, mais ça me faisait faire des supports super profonds, en fait, quasiment de la taille de la machine. Et pour peu qu'on veuille laisser un forêt en place, parce que, par exemple, on l'utilise toujours, ou un embout de vissage, eh bien, ça aurait à allonger encore cette distance. Donc j'ai préféré mettre la machine dos au mur, comme ça, même si j'ai un forêt, eh bien, ça me gêne pas. Pour éviter de me le prendre dans la tête, je le mettrais peut-être à une place moins dangereuse que si je me penche et que je travaille, mais au moins je vois directement comment il est équipé, s'il faut que j'aille chercher un forêt, un embout, etc. Donc ça tient, sans souci. L'idée, c'est quand même ici de mettre la position au centre, de façon à ce que ça n'appuie pas plus sur un bouton que l'autre. Et puis, voilà, ça se tient, il faut juste adapter aux dimensions de votre machine. Moi, j'ai fait les quatre identiques. Je suis partie du principe, c'était assez standard. Ce qui fait que si celle-ci, je vais la mettre à côté, eh bien, ça pose pas de problème, ça fonctionne. C'est interchangeable. On va passer à la suite, s'il y a encore pas mal de choses à ranger. C'est parti ! S'il y a pas mal. C'est parti. 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 C'est parti.